Avant la grande rentrée des élèves, demain, aujourd'hui, c'est celle des professeurs. Comment aborde-t-il cette nouvelle année scolaire contrainte par la crise du coronavirus ? 200 collèges ouvrent leurs portes cette semaine en Poitou-Charente. Exemple à Saint-Benoît au sud de Poitiers avec Cécile Bonté-Barazziard et Thomas Chapuzot. L'important est de savoir comment nous allons accueillir nos jeunes. Derrière les masques, les doutes de ces professeurs. Ils étaient une soixantaine à faire leur retour en classe ce matin dans ce collège public. Pour cet enseignant en mathématiques, il s'agit même de la toute première rentrée. J'avais une question à poser justement, c'est sur l'évaluation des compétences. Encore stagiaire, il se prépare au nouveau protocole. Cours en classe entière, plus de distanciation, mais le masque obligatoire pour tous. Le problème est que nous, on vient d'arriver et on se demande si on a la légitimité d'imposer aux élèves quelque chose, de porter son masque et tout. Et on se demande bien comment on va pouvoir faire respecter tout ça s'il le faut. Le casse-tête continue en salle d'épreuve d'EPS. Comment organiser des séances à 27, voire plus de 30 élèves ? Florence, salle de danse. Et Steph, elle est en badminton au gymnase. Le sport, la matière la plus chamboulée cette année. C'est effectivement là où on sait le moins comment ça va se passer. Mais moi je me dis aussi que c'est l'endroit où les enfants n'auront pas le masque. Donc c'est l'endroit où les enfants vont avoir un peu une sorte de bol d'air. Donc je pense que c'est aussi notre avantage. Du côté de l'encadrement, on préfère rester positif. Des précautions, oui, mais pas de psychose. Qu'il y ait des inquiétudes, c'est somme toute, tout à fait, tout à fait normal. En revanche, au regard de la sécurité, il faut les rassurer et leur dire que nous ne sommes pas dans l'impréparation. Là, c'était mon message. Un message qu'il faudra aussi faire passer auprès des 767 collégiens qui feront leur entrée dans cet établissement à partir de demain.